On peut pas commencer cette vidéo sans se faire un petit ravalement de façade, là ça va pas du tout. Je crois que je commence à tomber malade, je suis dépitée, je me suis dit non, pas maintenant, pas quand je vais à la montagne, je vais être en pleine forme. La montagne, ça vous gagne. La montagne, ça vous gagne. Donc je me dis que peut-être ça va me redonner de l'énergie, mais je suis fatiguée. Mais c'est pas grave, écoutez, je suis super excitée, je suis trop trop contente, je vais vous embarquer avec moi pour la première fois, je crois, à la montagne. On va aller skier un petit peu, on va surtout passer de bons moments avec des potes dans un énorme chalet, un magnifique chalet. J'ai trop hâte de le découvrir, ce sera la première fois que je vais là-bas. Et j'ai hâte de vous le faire découvrir, on va se faire des petits room tour et tout, parce que ce sera pas un room tour. Les gars, il y a un milliard de chambres dans le chalet, on va bien manger, on va bien jouer, ça va juste être très très cool. Donc cette vidéo, ça va être un peu un mélange de vlog, de make-up, de nouveautés, de haul. Je vais aussi vous montrer quelques tenues de montagne, slash ski, slash hiver. Je me suis racheté notamment 2-3 pièces, parce que, ben, en fait, tout simplement, il y a certaines pièces qui m'allient plus du tout. Et là, je me suis dit, c'est une catastrophe, ma doudoune ne ferme plus ! Bon, ma dépression a duré une minute, après je suis repartie manger des chocolats, vous me connaissez. Mais du coup, je me suis racheté une doudoune, j'ai racheté quelques pulls, quelques petits accessoires. Donc si j'ai le temps, je vous montrerai tout ça, on va faire la valise. On va tout préparer, en tout cas, je vais essayer d'être prête. Le grand départ, c'est demain matin, très très tôt, donc je n'ai pas du tout de temps demain, il faut vraiment que je termine tout aujourd'hui. Accessoirement, j'ai aussi des vignettes à faire, etc. Donc on va essayer de faire un max. On va commencer avec un petit make-up, et je me suis dit, pourquoi pas, du coup, découvrir des nouveautés en sang, parce que j'ai reçu les nouveautés de chez Anastasia Beverly Hills. Le packaging, il est trop beau, on a les produits, je crois, à sourcils, à la sortie, son brow freeze, mais en gel à sourcils, j'avais trop hâte de le tester. C'est, voilà, il y a plein de petits trucs. On va commencer par là, hein, parce que là, ça ne va pas du tout. En fait, c'est mes cernes, en vrai. Je sors de la douche, j'ai mis mon petit pyjama que je vous ai montré dans mon haul spécial H&M. Je vous avais dit, du coup, que j'attendais le top. Je vais vous le montrer en taille S. Vous voyez, en taille S, c'est déjà bien large, c'est parfait. Et du coup, ça, c'est le pantalon que vous aviez déjà vu. Du coup, je l'ai aussi en beige, je le trouve très beau. Et franchement, c'est un ensemble qu'on peut porter à la maison, mais aussi pour l'extérieur, je trouve. Et il est super chaud et tout doux. Ah, il y a des colis qui viennent d'arriver. On a aussi reçu ce paquet. Nick Zahir, il faut que je leur réponde. Il m'a envoyé un message pour me demander si je serais là à l'avant-première. Je ne serais pas là, parce que je serais sûrement, j'espère, en train de skier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un nouveau film, Lolita malgré moi, qui sort. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, ils ont envoyé toute une boîte avec vraiment l'assortiment parfait pour Lolita malgré moi. C'est l'acteur de l'été où je suis devenue jolie. Il m'énerve, lui. Vous êtes quel team dans la série ? Je ne connais plus leur prénom, j'ai déjà oublié. J'ai regardé cet été, j'ai oublié les prénoms. Mais moi, je suis trop team l'autre, le plus jeune, quoi. Il me fout de vie. Il est tellement rabat-joie, il casse les délires, franchement. Donc, il y a un petit bloc-notes. Dylan Time ! Il est trop beau ! Il est vraiment trop, trop beau. J'espère qu'il ne pique pas. Il est trop joli. Je l'ai acheté sur Rivol. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est Free People. Depuis que je l'ai reçu, je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour ceux qui ont vu ma routine, winter routine, je vous ai dit que Laura Luxe m'avait fait ce petit cadeau à Noël. Et c'est l'un de mes parfums préférés. Et j'avais trop envie de m'acheter la bougie, du coup. Donc, c'est Margiela Replica by the Fireplace. C'est devenu ma bougie préférée. Vraiment. Genre avant toutes les autres. Ça sent tellement bon. Ça sent le feu de bois. Mais il y a un petit côté mystérieux. Ça sent trop, trop bon. Ça sent bon. Bon, aujourd'hui, it's a no make-up make-up day. Je vais utiliser mon petit produit de chez Iconic London que j'aime trop. J'utilise la teinte Sand Glow qui n'était pas censée être trop foncée pour moi. Il faut que j'arrête d'acheter des produits quand je suis bronzée. C'est n'importe quoi. Mais là, ça me fait vraiment orange. Genre... Ah, ça n'a pas du tout. J'aime tellement ce produit. Il est beau. Ça, c'est un pinceau de chez Hervé Beauty. Je l'aime trop. Je trouve qu'il applique super bien les produits teints. Je vais m'amuser avec la lumière. Je vous prépare une vidéo. Ça m'a donné une idée de regarder un peu les vidéos favoris de l'année 2023. Je pense que c'est l'une de mes vidéos préférées. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'ai postée. So, allez la voir. Ça regroupe tous les meilleurs produits. Et j'en ai testé des produits de 2023. Et du coup, j'en ai regardé plein par la suite de youtubeurs américains. Je n'ai pas vu d'ailleurs les Français encore faire cette vidéo. Après, il n'y a plus beaucoup. Enfin, de ceux que je suis, ils ne font plus trop de beauté. Bref, ça m'a donné une idée. Et j'ai eu envie de faire une vidéo sur ce que les favoris de l'année m'ont fait acheter. En gros, parce que quand je voyais les favoris des autres, forcément, il y a des produits que je ne connais pas. Et ça m'a trop donné envie. À chaque fois, ils me les ont trop vendus. Donc j'en ai commandé quelques-uns et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les produits des favoris des autres, en fait. Et du coup, ce concealer Tower 28 en fait partie. Je l'ai vu dans quasiment toutes les vidéos des youtubeurs américains. Et apparemment, ça a été l'un des concealers de l'année. Donc voilà, j'avais trop hâte de le tester. Je me suis commandé trois teintes. Pourquoi j'ai l'impression que les trois teintes sont exactement pareilles ? Mais aujourd'hui, franchement, je n'ai pas le temps de faire ça. Le but, c'était de me donner bonne mine. Et pas forcément me maquiller. Parce qu'aujourd'hui, c'est valise, boulot, miniature. Et éventuellement, préparer les contenus que je vais poster du coup là-bas. J'aimerais bien faire des petits contenus un peu de montagne. Pour la poudre sur le visage, je vais utiliser une poudre que Richard m'a vendue récemment. Dans son discours, c'était l'une des bestes poudres. Pas mal le bronzer, quoique un peu trop crémeux à mon goût. C'est fou, parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes goûts d'une personne à une autre. Pour moi, ça c'est hyper crémeux. Heureusement que j'ai fait ça ce matin, justement, pour être sûre que ce sont les bonnes tailles que j'ai et tout. Par contre, je suis dégoûtée. Il y a la doudoune que j'ai prise, je ne vous l'ai pas dit, gros coup de cœur. Mais elle est minuscule, alors que j'ai pris une taille 38. Minuscule, genre j'arrive même pas à faire ça avec mes bras. Donc je la renvoie et je l'ai recommandée, mais je la fais livrer du coup là où je vais. J'espère qu'ils vont accéder du coup à la montagne. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais voilà, je tente le coup. Mais trop trop belle doudoune, si j'y pense, je vous mettrai une photo juste là. Et du coup, un blush aussi qui m'a vendu du rêve quand je l'ai vu. Je vais essayer avec mon éponge pour voir. C'est hyper crémeux aussi. Mais j'aime bien la couleur. Oh, la couleur, elle est trop belle. J'adore. Je suis désolée, je ne gère pas encore le côté exposition de ma caméra. Il faut vraiment que je prenne le temps pour regarder des vidéos tuto de caméraman. Mais ça me prend du temps parce que du coup, j'ai du mal à trouver des vidéos en français pour être honnête. Et du coup, je les regarde en anglais. Je suis là en galère. Déjà, je suis en galère tout court quand on parle anglais. Mais bon, je comprends, je me fais comprendre. Mais quand tu regardes des contenus qui traitent de sujets que tu ne gères pas, avec des mots techniques bien, genre les caméras, les objectifs et tout, je galère vraiment complètement. Donc il faut juste que je prenne le temps, que je me pose. Si jamais il y a un truc que je ne comprends pas, que je puisse un peu essayer de traduire. Et je n'ai pas eu le temps depuis que je l'ai acheté, cette caméra. Ah non, vous savez quoi ? Mais bien sûr que non ! On va tester la nouveauté de chez Anastasia Beverly Hills. J'adore le packaging, c'est en matière un peu soft touch. Et c'est censé être le Brow Freeze, donc son fameux gel le plus connu, mais en version liquide. Et j'ai l'impression, là, quand je vois la texture, ça me rappelle énormément le Patrick Ta. La meuf qui est complètement psychopathe et qui reconnaît un produit à sa texture. Est-ce que vous vous rendez compte ? Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est la même texture que le Patrick Ta. Donc c'est parti, on va tester ça. Je ne me rends pas compte de quel côté il faut utiliser, parce que la brosse, elle a des petits picots d'un côté, des plus longs picots de l'autre. Mes cheveux en ce moment, ils me saoulent. Je ne sais pas les gérer. Ils sont dans une phase où j'ai l'impression que c'est l'adolescence pour eux, là. Je vais les laisser sécher. Pour le moment, le concealer, c'est pas mal. On va voir comment il évolue. Et voici les nouveautés lèvres. Donc tout à l'heure, je vous ai dit des gloss, n'importe quoi, en fait. Ce sont des lips velvettes. Enfin, Anastasia, elle a sorti ses lips velvettes. Donc les lips velvettes, pour moi, c'est un peu la nouvelle génération de liquide mat. La texture, elle est mat, mais plus veloutée, velour, et du coup, ça ne sèche pas trop les lèvres. Et les teintes sont sublimes. Franchement, elles sont trop trop belles. C'est tout à fait mon genre. Donc ce qu'on va faire, c'est... On va prendre un petit crayon à lèvres et on va aller tester. Ça devrait le faire, ça. Le Dusty Rose de chez Anastasia. Je vais utiliser la teinte Crush Lip Velvet. En tout cas, les packagings sont vraiment trop jolis. J'aime trop, c'est petit, c'est rond, c'est vraiment très beau. Je vous montre quand même l'applicateur. J'aime bien la teinte, c'est un genre de petit rose épêche. C'est bien opaque. C'est hyper lisse. Franchement, ça ne marque pas du tout les ridules sur ma bouche. Maybelline, ce n'est pas genre le colis le plus mignon que vous ayez jamais vu. C'est une petite valisette. Et à l'intérieur, il y a les nouvelles teintes de mascara, du mascara Sky High. Attendez, je vais tester le aubergine, là. Je suis trop intriguée par la couleur. Oh là là, ça sur des yeux verts, ça doit être une tuerie. Je ne suis pas sûre qu'on voit grand-chose en cette sur mes yeux. Peut-être avec une base blanche en dessous. Vous savez, les bases comme la Lash Paradise, les bases volumineuses qui sont blanches. Vous mettez ça et ça par-dessus. Du coup, je pense que ça doit bien faire ressortir la couleur. Un peu comme une base à paupières, mais celle-là sur mes cils, on ne voit pas trop la couleur peut-être au soleil. Après, je n'en ai pas mis beaucoup, mais ça suffira. Bon allez, let's go. On va aller préparer la valise. Est-ce que je ne commencerai pas par les cosmétiques ? Je ne vais pas prendre grand-chose. Clairement, quand je vais à la montagne au ski, je kiffe par contre m'habiller. J'aime trop bien m'habiller. J'aime trop préparer des looks et tout. Je trouve ça trop beau, j'adore. Autant le make-up. Clairement, je m'en fiche un petit peu. Je mets juste une bébé crème, un peu de blush en général et limite mes sourcils. Et puis, c'est bon. En fait, je ne fais pas grand-chose. Donc, ça va aller vite. Logiquement. Depuis quand, ça va vite avec moi ? J'allais oublier de vous parler d'une trouvaille que j'ai faite hier soir. J'étais en train de ranger cette pièce. Et je déballe des colis et tout. Et dans les colis, il y avait des échantillons de parfum. Et moi, je suis toujours curieuse de découvrir et tout. Et là, je sens le nouveau Jean-Paul Gaultier. C'est l'élixir le mal. Pour ma Sananas Femme qui est là depuis quelques années, vous allez comprendre mon excitation. Vous vous souvenez du parfum solide d'Arabiane Oud dont je raffole. Même, je vous en avais parlé. Vous êtes allé liquider la boutique. Il n'y en avait plus. Il y a eu des ruptures de stock. Tellement, ce parfum, on l'a adoré. C'est le dupe. C'est le même. C'est le même. Même, 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 même. Je suis choquée. Et du coup, je suppose qu'il est moins cher parce que le solide, il n'est pas donné. Il y a peut-être un petit côté un tout petit peu plus masculin. Mais franchement, en tout cas, c'est la même base. Ça m'a choquée. Je vais commencer avec ça. Ranger le bazar que je viens de faire devant là. Ça va vite le bazar. Ça va un peu trop vite à mon goût. On va faire ça. Poubelle, poubelle, poubelle. Peut-être on va tirer ça. Ils sont vraiment beaux. Parfois, les teintes, trop trop belles. Ça, je pense que je vais les donner à ma nièce. Le petit stylo rose Iconix. Oh, j'adore. Elle est trop contente. Alors, comme d'hab, avant de partir, je me prends une petite boîte comme ça. Et je vois ce que j'ai embarqué avec moi. J'ai pris ma base fétiche du moment, qui est un sérum également, donc qui hydrate. C'est celle de chez MAC. Je vais prendre un truc assez léger, en fait. Je vais prendre la CC de chez It Cosmetics. En plus, il y a un SPF dedans. Ouais, je vais prendre celle-ci. Une charlottique du riz. Donc, judge me, ok ? Vous êtes des jugeurs professionnels ? Non, je crois pas. C'est votre métier ? Non, je crois pas. Donc, vous ne jugez pas. Ça, c'est ma boîte à miniatures déjà ouverte. Donc là, on voit qu'il y a toute la partie cheveux. Là, on voit qu'il y a toute la partie petite pince et tout quand je pars. Mais j'ai aussi des tiroirs à miniatures. Je vous les avais déjà montrés, je crois. Ils sont juste là. Ils sont juste ici. En fait, j'ai rangé pendant les vacances d'été. Je ne sais pas si je vous avais montré. Donc, j'ai mis toutes mes miniatures neuves, pas ouvertes, cheveux. Ici, j'avais mis tout ce qui est corps, gel douche, parfum, petite crème. Ce n'est pas trop mignon ça, franchement. Là, j'avais mis du coup tout ce qui est soin pour le visage, mais plutôt démaquillante. Là, j'avais mis tout ce qui est huile démaquillante, etc. Et en dessous, c'est une petite partie de make-up. Ça, c'est l'huile démaquillante de chez Kiehl's. Je l'aime trop. Je l'aime vraiment beaucoup trop. Petit coton de tige, petit coton. Toujours une charlotte sous la douche. Ensuite, un bordeaux pour les cheveux, pour les poignets. Et petite huile démaquillante de chez Lancôme, pour les yeux, pour les cils. Baume à lèvres de chez Kiehl's. Lime à ongles, toujours lime à ongles, parce que c'est toujours à ce moment-là que tu te casses un ongle et qu'il se croche absolument partout dans tes pulls. On va prendre le déo respire, parce que l'efficacité de fou, et vu que je vais skier... En fait, quand tu ne sais pas trop skier, quand tu n'es pas hyper calée, tu transpires grave. Toujours une petite pince, un serre-tête. Ça, j'aime bien. Petit shampoing sec qui redonne du bonheur. Une crème hydratante. Et quand vous allez dans un endroit où il fait très froid, et ça c'était une Finlandaise, je crois, ou une Suédoise. C'était en Laponie. On m'avait recommandé du coup de soit de mettre de l'huile, en fait. L'huile, c'est la meilleure chose à mettre sur son visage. Sinon, une crème très riche, mais évitez les crèmes. En fait, les crèmes, le problème, c'est qu'il y a de l'eau dedans. Évitez toutes les textures gel, parce que l'eau, ça gèle en fait quand il fait froid. Et du coup, toi, tu appliques ça sur ton visage, et du coup, tu agresses ta peau x 1000. Je me souviens, c'était quand on allait faire de la moto de neige. Et elle nous avait dit, surtout, ne mettez pas de crème sur votre visage. Soit vous ne mettez rien, et du coup, vous avez le sébum du matin, et c'est top, ça va protéger votre peau. Soit vous mettez de l'huile, et c'est à partir de là que j'ai su, effectivement, qu'il ne fallait pas mettre de crème, de produit à base d'eau. Quand tu vas dans une destination où il fait très froid, et finalement, quand il pense, tu te dis, ouais, en fait, c'est pas con. C'est pas con ce conseil. Je pense qu'on est pas mal, je vais juste prendre les soins pour les cheveux, et je vais faire en sorte que tout rentre dans une seule et même pochette, sinon John va me tuer en parfum. Je vais peut-être prendre ça, je pense que je vais prendre ça, je vais prendre ce petit combo, parce que je les ai reçus assez récemment de la part de Goutal. Et oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, ça sent le bébé, ça sent vraiment le bébé, ça sent un peu la fleur d'oranger d'ailleurs. Si vous aimez la fleur d'oranger, moi j'adore ça, et je pense que ça peut être très réconfortant ça pour la montagne. Du coup, je vais prendre ça, je vais prendre, faut pas que j'oublie un bonnet. Et le petit plateau cheveux. J'ai pris que des petits formats comme ça, et aussi beaucoup de choses que je dois terminer, que j'avais embarquées avec moi en vacances. Là, il reste un fond. Franchement, rien que ça, de toute façon, je pense que ce sera largement suffisant. Le bodyguard de GHD miniatures. Ma laque préférée Red Can, c'est vraiment la best ever. C'est la tenue 28. Cette huile de chez Jacques de Sang, je l'aime vraiment beaucoup trop. Je vais essayer de mettre tous mes soins ici. Et bah voilà, j'ai réussi à tout mettre là-dedans. Ça, c'est bon. Alors, moi, j'ai pris ça parce que depuis le Mexique, franchement, maintenant, j'y pense. Entre les bruits et des fois, t'as des rideaux, surtout à la montagne. J'ai remarqué qu'il m'était... Des fois, il n'y avait pas de volet dans les chalets ou voilà. Donc maintenant, je prends tout le temps ça. C'est passé. Bon, j'ai juste retiré du coup la palette de fard à paupières, mais c'est pas grave. Au pire, si j'ai vraiment envie de me maquiller un tout petit peu, j'utiliserai le bronzer et le blush. Donc c'est good. Franchement, je suis contente. Vous ne vous rendez pas compte. Je prends toujours ma vie. Donc là, c'est vraiment un très très gros effort. Nouvelle Sana 2024. Pour les pinceaux, du coup, j'ai pris ça. Je vous l'avais déjà présenté dans des favoris Amazon. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand t'arrives, tu peux faire ça directement. Et ça te fait un peu un support à pinceaux, quoi. C'est un peu la cata. Donc ça, c'est les trucs que j'ai commencé à mettre de côté. Les dernières choses que j'avais achetées, du coup, ce que je fais, c'est que je commence toujours par tout ce qui est pyjama, sous-vêtements, chaussettes, voilà, la base. Et ensuite, je réfléchis aux tenues. Après, bon, quand t'as la montagne, c'est vite fait, quoi. Pantalon, gros pull, et on n'en parle plus. Du coup, pour le pyjama, je me suis pris ça. Je l'avais commandé en promotion. Je crois que c'était sur Net à Portée. C'est de la marque Beyond Yoga. Donc c'est censé être un truc un peu yoga, qui est hyper chaud. Donc c'est une combinaison. Elle est super belle. Et elle est hyper confortable. Elle est très, très élastane. Elle est en espèce de coton. Mais à l'intérieur, en fait, c'est un petit peu polaire. Donc le truc avec ça, c'est que quand t'es à la maison, dans le chalet, tu traînes, etc. Ça le fait. Mais le soir, peut-être que c'est un peu chaud. Donc je vais voir ce que je vais faire. C'est que je vais prendre ça. Donc c'est un peu chaud. Et je vais prendre un autre pyjama beaucoup plus léger. Comme ça, je vois ce que je fais. Ou sinon, je traîne avec ça. Une fois que je vais me coucher, je mets un pyjama plus léger. Je vais voir. J'aime trop parce que ça fait vraiment genre tenue. Limite, tu peux aussi sortir avec. Moi, j'aime bien ce genre de tenue-là, de pyjama. Des trucs un peu versatiles. Alors celui-ci, c'est pas le léger dont je vous parlais. Mais il est... En fait, je vous l'avais déjà dit, c'est en flanel. Et du coup, ça te tient chaud au besoin. Mais ça te rafraîchit au besoin. C'est de la marque Grails. Je les aime tellement. Je crois que je les ai dans toutes les couleurs. Ils sont tellement, tellement confortables. Donc je vais prendre ce deuxième-là. Chaque fois que je vais à la montagne, je prends un milliard de trucs. Je ne porte rien. Pourquoi ? Parce que le soir, quand tu rentres et que tu es vraiment KO, tu dînes, tu joues et tu ne fais rien d'autre. À chaque fois, on se dit, ouais, on va aller au resto. Ouais, on va sortir ou on va faire un truc. On va aller se promener. Et en fait, tu es usée à la fin de la journée parce que tu fais que soit skier, soit te promener, marcher dans la neige. Et marcher dans la neige, c'est vraiment... Franchement, c'est physique. Et du coup, le soir, je sais comment ça se passe. Je prends ma douche, mets mon pyjama et j'ai envie de rien faire. Je n'ai pas envie de sortir. Je sais que là, j'ai pile ce qu'il me faut pour le ski. Mais c'est difficile pour moi pour, du coup, l'après-ski. Et c'est là, du coup, que ça se complique parce que les vêtements d'hiver, ça prend énormément de place. Clairement, j'ai pris une énorme valise mais j'ai le droit à une valise. Ce qui est normal, vous me direz, mais moi, je prends toujours deux valises. Peu importe où je vais et tout, j'ai vraiment un problème. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, des fois, je me... Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir été traumatisée un jour et du coup, même quand je ne les remplis pas, j'ai toujours besoin d'avoir deux valises. Dites-moi si vous êtes comme moi. Alors, quand tu pars dans une certaine destination, tu te dis, ouais, je vais ramener des souvenirs pour mes proches et tout, ok. Mais des fois, même en week-end, je suis obligée de prendre deux valises. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis ridicule, vraiment. Mais je le sais, hein ! Je le sais ! Pour les tenues, on va dire, un peu plus après-ski parce que les tenues de ski, je pense que ça va pas vraiment vous intéresser. C'est toujours la même chose, des soupules, le pantalon de ski, voilà, la doudoune. Ah, quoique, attendez, je vais vous montrer l'une de mes doudounes. Et celle-ci, elle existe en noir aussi. Elle est super jolie en noir. Mais moi, en noir, c'est une autre que j'ai commandée du coup. Celle-ci, c'est une Acne Studio. Elle est canon, en fait. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la couleur. Tu peux skier avec une doudoune comme ça, mais moi, les manteaux de ski, je trouve qu'il y a quand même certaines spécificités qui font que il y a tout ce qu'il faut pour skier. Donc déjà, t'as des espèces de séparation, des espèces de coupe-vent. T'as le fait qu'elles soient déperlantes. Bon, celle-ci aussi, elle est déperlante. À ce niveau-là, sur les manteaux de ski, t'as vraiment une espèce de doublure pour te couper du vent, pour pas que si tu tombes, j'en sais rien, t'as de la neige qui rentre ou quoi que ce soit, t'as vraiment des spécificités propres aux vêtements de ski. Voilà. Donc moi, c'est une petite doudoune ski que j'ai achetée. Mais du coup, je vais quand même prendre celle-ci. Déjà pour le début, parce que j'aurai pas mon autre doudoune. Et puis peut-être que finalement, d'ailleurs, je vais skier qu'avec celle-ci si l'autre, elle arrive pas. Mais c'est aussi une doudoune, du coup, que je porte hors ski, en fait. Elle est super belle. Donc il y a une capuche. Ça, c'est vraiment bien. La couleur, elle est vraiment très très jolie. Ah oui, le truc que j'aime aussi beaucoup sur cette doudoune, c'est qu'ici, vous pouvez receintrer. Parce que l'une des choses que j'aime pas avec les doudounes, et c'est pour ça que j'en portais rarement avant de trouver vraiment les pépites, c'est que j'aime pas... Je fais tout de suite bonhomme Michelin, en fait. Moi, je trouve que ça me va pas particulièrement. Mais celle-ci, je la trouve sublime. Le seul truc que du coup... Enfin, je trouve que c'est un peu dommage. C'est pas de fermeture. Tu vois, ça, par exemple, pour le ski, c'est relou. Si t'as pas de fermeture, parce que si tu veux mettre j'en sais rien, tes clés, ton téléphone... Même ici, normalement, les manteaux de ski, t'as une petite poche pour ton passe. Du coup, là, c'est un peu... C'est un peu en l'eau. Pour moi, c'est une doudoune qui est pas forcément doudoune ski. Mais je vais faire avec au début. Le minima, c'est qu'elle va me tenir chaud. Elle est trop trop belle et j'aime beaucoup la longueur. Moi qui suis pas très grande, voilà. Et ici aussi, il y a des cordons. Vous pouvez la receintrer en bas aussi. Et elle existe en noir. Si jamais vous recherchez une jolie doudoune en ce moment. Vous avez du coup de belles doudounes chez Acnés Studio. Ce que j'aime aussi, c'est que le logo, il est ton sur ton et qu'il se voit franchement quasiment pas. Il se voit pas si tu fais pas gaffe. Et puis voilà. Donc ça, c'est la petite doudoune que j'aime vraiment beaucoup. Et vous connaissez mon amour pour les couleurs un peu beige, beige camel comme ça. Je me suis acheté cet ensemble-là. Bon, déjà, il me fallait une grosse écharpe un peu grise. Et quand j'ai vu ce gros gilet cardigan, j'ai adoré. Donc c'est de chez Lorraine, Manoudian. Je crois que ça se dit comme ça. Et j'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur parce que c'est extrêmement chaud. C'est de la laine. C'est hyper doux. Donc c'est une laine qui ne pique pas avec. Et ça, idem, si tu mets un sous-pul, un t-shirt, un sous-pul, un sur-sous-pul et un pull, du coup, plus ça, franchement, t'es aussi... T'es même voire plus au chaud que certains manteaux. Je l'ai trouvé vraiment très sympa. Et ça, idem, c'est pas forcément que pour la montagne. C'est typiquement un truc que vous pouvez porter en hiver et j'ai adoré. Et du coup, je voulais aussi vous montrer, je me suis pris deux petits pulls. Donc il y a celui de tout à l'heure que vous avez vu de chez Revolve mais je me suis aussi pris un petit pull de chez Louévé. J'ai adoré ce petit pull. J'adore la longueur, j'aime beaucoup la couleur, bah voilà. Et j'aime aussi le fait que le logo soit en ton sur ton, en relief. Il est vraiment très très beau. Il est super chaud, ce pull. Je me suis aussi acheté un cardigan vert que je trouvais vraiment très beau. Alors pour le coup, à la caméra, il fait plus vert chaud qu'il ne l'est en vrai. En vrai, c'est vraiment un... En fait, c'est le même vert que le vert de mon sac Hermès. C'est un petit vert un peu pop et j'ai trop aimé. J'ai beaucoup aimé la coupe, j'ai beaucoup aimé le fait que le col soit asymétrique. Il est vraiment trop joli. Vous avez des petits boutons à ce niveau-là. J'adore la couleur. Moi, au ski, il faut savoir que j'adore, à la montagne, de toute façon, j'adore porter des pulls sans manches tout simplement parce qu'en dessous, je vais mettre plusieurs couches mais je vais surtout mettre des sous-pules et je trouve que quand tu skis ou quand tu marches ou quand tu fais de la randonnée, t'as très vite chaud. C'est ça le piège, c'est que tu te couvres, tu te couvres, tu te couvres mais si t'es active, t'as tout de suite très chaud et après, c'est une galère pour retirer les couches, etc. C'est pour ça que c'est bien de ne pas trop en mettre et de mettre par exemple des caches-coups, des trucs comme ça et à un moment donné, tu le retires ou bien de mettre des choses comme ça, donc des pulls, c'est un pull en laine, colle roulée mais sans manches donc ça te tient chaud là où il faut mais c'est pas non plus un pull avec manches qui te tient encore plus chaud. Donc je me suis pris celui-ci de chez Max Mara que je trouvais vraiment très très beau et avec, je me suis dit que je le porterais bien avec un... Donc c'est un legging en laine de Perfect Moment qui est comme ça. J'ai pris une taille S si ça peut vous aider et à la fin, vous avez idem des petits motifs assez similaires aux pulls de chez Max Mara. Donc voilà, les deux je pense que je les porterais ensemble et en dessous du coup du pull Max Mara je mettrais un ou voire deux sous-puls. Donc voilà, ça c'est une tenue par exemple, vous mettez votre grosse doudou noire par-dessus, vos boots et vous avez une jolie tenue mais qui vous tient chaud aussi. J'ai aussi embarqué avec moi des choses que j'ai acheté il y a deux ans chez H&M, ils avaient sorti une collection de ski qui était juste trop belle, vraiment trop trop belle. Regardez-moi celle-ci, la couleur elle est trop belle, c'est un très très joli taux et c'est une combinaison. Donc celle-ci j'hésite, je vais voir si je la prends avec moi. Tout est une question de place en fait. Il n'est pas trop joli ce sac en laine. De chez Gucci, je vais prendre un sac noir comme toujours. En général, je prends un ou deux sacs, pas plus parce que de toute façon tu ne prends pas de sac à main quand tu as la montagne, éventuellement si tu sors et encore si tu te promènes, tu mets ton téléphone dans ta poche. Donc ça c'est vraiment plus pour le look, en vrai. Moi je vous dis la vérité, ok. J'aime bien me faire belle pour la montagne mais il y a des trucs en vrai, tu les prends, ça ne sert à rien. Celui-là, il n'est pas trop mignon celui-ci. En plus j'ai un manteau marron, attendez je vais vous montrer. Si vous louchiez sur le manteau Max Marat, je sais qu'il y a un manteau qui est très 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 tendance en ce moment de chez Max Marat qu'on voit un petit peu partout. D'ailleurs, si vous en voulez un assez similaire mais du coup pas aussi cher, vous avez celui-ci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'avais eu je crois en promotion en plus. Il est très beau, c'est vraiment quasi le même si vous mettez le Max Marat à côté. C'est idem, vous avez cet effet un peu un peu colle, un peu blazer de chez Isabelle Marant. Je l'ai pris en noir et je l'ai pris en blanc. C'est le genre de pièce que j'adore porter quand il fait froid mais aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure dans les gilets sans manches, les pulls sans manches comme ça, moi j'adore. Et là c'est Isabelle Marant donc vous avez les petites épaulettes qui sont super jolies. Donc ça idem, que ce soit au ski ou pas, vous mettez un soupule, un petit col roulé, vous mettez ça sur le dessus et ça pimpe votre tenue parce qu'en fait ça a des épaulettes et c'est hyper chaud, même avec un legging, un gros pull et un legging, tu mets ça par-dessus une belle paire de bottes et du coup ça fait toute la tenue. Donc voilà, quelques-unes des pièces que je vais peut-être embarquer avec moi et je vais voir en termes d'accessoires, il y a aussi un petit sac, le sac blanc j'hésite entre mon Pollen Paris et ce Brunello Cuccinelli qui est vraiment trop trop mignon et contrairement aux apparences, je peux mettre mon téléphone et mon portefeuille dedans. Il est vraiment trop chou, vous avez aussi une hanse pour le porter en bandoulière. Bon, c'est bon, j'ai fait mes tas du coup avec les différentes tenues. Donc j'ai mis tous les essentiels. Quand je dis les essentiels, c'est que voilà, pour faire du ski, pour moi il n'y a pas mieux que, enfin personnellement en tout cas, d'acheter tout ce qui est décathlon, voilà pour tout ce qui est legging, top thermique, il y a aussi une Iclo, donc moi j'ai un peu des deux, ce sont les deux marques principales chez qui j'ai des pièces pour le ski. J'ai quelques pièces de chez Amazon, d'ailleurs des sous-pules en fait en coton que j'avais acheté chez Amazon, qui collent bien au corps et tout. Mais sinon, voilà, en termes de ski, même les chaussettes, j'avais acheté ça chez Decathlon, chez Amazon. On va dire que j'ai quelques pièces vraiment marques de ski. Ça c'est Decathlon par exemple, et celui-ci je crois que c'est O'Neill, ça se dit O'Neill, O'Neill ou O'Neill. Donc un blanc, un noir, vraiment les basiques, pour moi il n'y a pas mieux. De toute façon, ça par exemple, c'était super dry, donc c'est un polaire noir. Donc pour moi, c'est vraiment l'essentiel quand vous allez skier. Après, la tenue parfaite, en tout cas pour moi, c'est vraiment l'espèce de legging un peu thermique. Le pantalon de ski du coup, et au niveau du haut, je mets toujours un débardeur, un sous-pule. Par-dessus, je mets un polaire sans manche du coup, ou un pull sans manche comme je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a des polaires qui échouent comme ça chez Decathlon. Ils sont vraiment bien parce qu'ils sont vraiment conçus pour ça, et ils tiennent vraiment chaud, ils sont tout fins. Et par-dessus, je mets mon manteau de ski, mon cache-coup, donc les cache-coups, c'est comme ça. C'est un truc comme ça, tu mets ton cou et tu resserres du coup pour que le vent ne passe pas et que tu puisses éventuellement te cacher comme ça, du froid, ou te cacher tout court. Un bonnet noir et un bonnet beige par exemple, ou un bonnet noir, un bonnet blanc. Et j'ai mes essentiels, les lunettes de ski, les mouffles, donc moi j'ai des mouffles comme ça, je prends toujours une couleur claire, idem, et une couleur foncée, donc ça ce sont des Roxy et les autres, je les ai achetées chez Decathlon. Et du coup, les lunettes de ski. Les lunettes de ski du coup, ce sont des Givenchy, les miennes, elles sont vraiment toutes noires, avec les petits logos discrets juste là et du coup, le Givenchy à l'arrière de la tête. En ski-ski, c'est le seul accessoire, on va dire, luxe que j'ai parce que je préfère investir dans des pièces de prêt-à-porter que je vais pouvoir reporter en dehors du ski en fait, enfin pour moi, c'est ça aussi l'intérêt, pas juste d'avoir un pull ski et du coup, ne pas le porter le reste de l'année en fait, mais bon après, c'est chacun son truc, mais c'est vrai que moi, j'aime investir dans des pièces et pouvoir les reporter assez souvent. Ensuite, je range tout dans ces pochettes comme ça que j'avais chopées sur Amazon, il y a différentes tailles, différents formats, donc là, j'ai mis les soupules et les leggings, là, j'ai mis tous les accessoires type cachet, gants, les lunettes, etc., ici, ici, j'ai mis tous les soupules, je me suis quand même pris une petite robe, j'ai pris celle-ci de chez Mechki, si jamais on se fait un resto en amoureux, hop, c'est celle-ci avec les strass, je pense que c'est vraiment ma préférée de mon haul Mechki et j'ai pris ce petit sac-là de chez Chanel, c'est Chanel qui me l'a offert, j'étais trop contente, franchement, j'adore, c'est hyper cute. Sous-titrage ST' 501 On voit des gens skier, là, juste derrière l'arbre. Alors normalement, on a vraiment une piste au pied mais il n'a pas assez neigé donc il va falloir qu'on monte un peu plus haut mais je suis trop contente qu'on ait quand même de la neige et le chalet est incroyable, j'ai trop hâte de découvrir donc si ça vous tente, trêve de bavardage et on y va ! Il fait chaud ! Waouh ! C'est incroyable ! Franchement, c'est magnifique ! Donc nous voici dans l'entrée du chalet. Je vais vous faire un chalet tour, il est immense, j'espère que vous avez du temps. Alors autant sur les photos, je trouvais ça magique. Franchement, je me disais c'est pas possible, ça n'existe pas. Autant je viens d'arriver, je suis choquée par la beauté des lieux, c'est incroyable et tout ce qu'on s'est dit c'est ok, on est très content d'être là et d'avoir la possibilité d'être dans un endroit pareil mais on va clairement déprimer en rentrant chez nous. Donc si vous êtes prêts, donc let's go pour le room tour. Déjà le premier truc que j'ai adoré, c'est qu'on a un trompe-l'œil au niveau de l'entrée qui sont en fait les toilettes. C'est génial, je veux faire ça chez moi même si je n'habite pas la montagne et en fait ils ont dans quelques endroits du chalet, vous avez des photos de famille. C'est clairement l'endroit où t'as le temps de prendre le temps de regarder des photos. Donc moi je trouve ça génial et en papier peint je connaissais pas du tout. Bref, donc voilà pour les premières toilettes et attention, attention, il y en a absolument partout les toilettes. Ensuite, on va commencer par l'étage donc voici l'entrée du chalet. On a nos courses qui vont arriver, l'état des lieux a été fait, ça a été très rapide, super franchement, aucun problème. Toutes les informations de toute façon, on les a eues avant d'arriver, tout était hyper transparent donc très bonne expérience en tout cas pour le moment. On va commencer par le haut, le haut haut du coup parce que là, on est à l'étage des chambres. On a aussi un studio tout en bas que vous allez voir par la suite mais je vais vous montrer la pièce principale, la pièce commune. Déjà, je vous laisse admirer la neige, on dirait une carte postale. Je sais pas pour vous mais moi la neige, ça me fait vraiment du bien. Donc quand t'arrives ici, tu te crois au paradis. C'est incroyable. Je vais arrêter de polluer les images de c'est incroyable et de c'est trop beau. Je vais laisser les images parler d'elles-mêmes. Donc c'est le chalet Mélès. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de réserver des massages à domicile, des cours de cuisine aussi je crois. Il me semble que vous pouvez également réserver un chef à domicile si jamais vous voulez vous faire un dîner spécial. Il y a aussi un endroit, un bar pour des cocktails donc je suppose que c'est aussi possible d'amener quelqu'un pour une soirée ou un événement et je sais pas par où commencer franchement parce que tout est hyper joli. Vous avez une cheminée en plein milieu de la pièce donc ça c'est génial avec le petit salon télé qui est juste ici. Donc il y a un salon télé juste là mais vous avez également un second salon télé qui est juste au-dessus que je vais vous montrer. mais est-ce qu'on peut admirer la beauté de ce bar ? C'est franchement je sais pas ce que vous en pensez mais le moindre détail de ce chalet est époustouflant. Vraiment. Quand je suis arrivée j'avais la bouche j'étais bouche bée. Je suis restée bouche ouverte. C'est vraiment trop joli. Donc la cuisine ouverte pour plus de convivialité quand je vais cuisiner. Je rigole. Vous me connaissez maintenant. Heureusement que les potes savent cuisiner. Non, pour être honnête on s'est fait un planning et c'est ce qu'on fait quand on part en vacances ensemble. On se fait un planning de jour en fait et alors la majorité du temps on est en couple et donc chaque jour chaque soir chacun prévoit un dîner un repas qu'il veut faire et c'est comme ça qu'on s'organise aussi pour les courses comme ça on sait quoi acheter pour chacun des repas et c'est ce qu'on va faire donc il y a un soir avec John on va cuisiner. Ne vous méprenez pas ! On va faire des burgers mais attention de très très bons burgers des burgers royaux des burgers royaux. Voilà. Donc pour l'organisation vous avez le deuxième salon donc ça c'est parfait pour jouer aux jeux de société lire un bouquin écouter de la musique tout en ayant une vue sur la piste qui a apparemment rouvert donc on est hyper heureux parce que là c'est la piste qui nous ramène chez nous genre t'arrives vraiment au pied de ton chalet quoi donc ça c'est trop trop bien et donc bien sûr on va aller sur le je sais plus quel est le domaine ici je vous mettrai de toute façon toutes les infos dans la barre d'infos n'hésitez pas à les voir au niveau de la ville vous avez un domaine avec beaucoup beaucoup de pistes mais on est hyper content parce qu'on en a une qui atterrit chez nous donc on va rentrer sur des skis ça c'est génial si jamais on a envie de regarder les étoiles la lune peu importe on a un télescope juste là je crois que j'ai jamais regardé vraiment les étoiles avec un appareil pareil donc j'ai vraiment hâte d'essayer on a la cheminée en plein centre enfin en plein centre vraiment à côté des deux salons donc clairement le soir quand tu t'installes pour boire un verre pour discuter pour jouer ou peu importe t'as envie d'être au chaud donc ça c'est cool après je sais pas vraiment si on va l'utiliser parce qu'il fait déjà très chaud dans le chalet mais c'est aussi parce que je suis très couverturement donc le soir quand t'es en pyjama pourquoi pas peut-être éventuellement couper le chauffage s'il a allumé comme ça on peut profiter de la cheminée dans cette pièce bah franchement the chef kiss j'ai envie de dire cette table cette décoration c'est magnifique donc faites pas attention ça ce sont les documents de l'agence My Home in the Alps qui est l'agence du coup qui gère ce chalet et d'autres chalets d'ailleurs si ça vous intéresse quoi qu'il en soit je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous avez une occasion vous voulez vraiment vous faire des vacances à la montagne mais des vacances incroyables franchement c'est fou ici je sais pas trop comment ça se passe je suppose ouais c'est ce que je pensais je me disais bien c'est fermé donc il y a toutes les bouteilles d'alcool si besoin je crois je sais pas trop comment ça se passe j'ai pas posé la question je vais demander à mes potes si jamais ils ont posé la question mais voilà sachez que vous avez une petite pièce avec de nombreux alcools si c'est quelque chose qui vous intéresse et voilà pour le premier étage enfin oui le dernier étage mais le premier étage que je vous fais visiter préparez-vous parce qu'on en a trois autres et il y a un étage surprise vous allez être choqués parce que idem je m'attendais pas à ce que ce soit de cette taille là vous allez voir donc on a aussi un salon extérieur on a aussi un jacuzzi à l'extérieur mais en bas et pour finir cet étage on a un demi étage attendez je vais essayer de pas me casser la gueule là alors là c'est la petite cachette secrète vous avez encore un étage ça c'est vraiment le salon quand il y a des parents des enfants etc les parents ils sont en bas en mode tranquillou et les enfants ils sont tous à l'étage si besoin de regarder de choses différentes ou voilà donc ça c'est clairement le coin un peu plus pas forcément mais je trouve un peu plus enfant-ado pour laisser la paix aux enfants en bas ou l'inverse d'ailleurs allez on y va étage suivant on a toutes les chambres donc on va commencer avec celle-ci elles sont toutes incroyables franchement la décoration est magnifique alors oui on est dans une déco chalet mais je trouve que c'est hyper vous avez des petites pièces vachement sympas je trouve à chaque fois donc là vous avez j'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est comme animal et vous avez aussi le petit tabouiller regardez les pieds je trouve ça hyper fun donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup la déco franchement c'est très beau parce qu'ils ont marié du coup le style hyper cosy d'un chalet on a aussi la partie un peu le côté un peu luxe vraiment très fourrure un petit peu partout mais vous avez quand même une super jolie touche de modernité on a un beau mélange et moi je trouve que c'est vraiment réussi donc on a la première salle de bain qui est juste là dans chacune des salles de bain vous avez des toilettes une douche ou une baignoire donc je vous montre la vue par là je pense qu'habituellement c'est un trampoline là on le voit plus trop donc voilà pour la première chambre vous avez un placard donc une coiffeuse une télé ensuite on va passer dans la chambre numéro 2 et elles sont toutes hyper grandes moi je trouve bon celle-ci elle est encore plus grande que celle qu'on vient de voir mais elles ont toutes une touche unique c'est super beau vous avez une terrasse oh là là c'est vraiment trop joli donc ici on a la salle de bain cette fois-ci avec une baignoire franchement c'est canon qu'est-ce que vous en pensez ? depuis tout à l'heure je découvre de nouveaux trucs et je me dis que c'est vraiment de la folie ce chalet déjà je vais passer mon après-midi à tout filmer à tout prendre en photo tellement c'est immense je vais pas vous montrer à chaque fois les placards mais vous en avez littéralement partout dans la maison vous avez des miroirs partout dans la maison donc ça c'est mon petit pantalon en cachemire H&M que je vous ai présenté dans mon dernier haul H&M un petit top en coton de chez H&M aussi je crois mon petit bonnet Dior et voilà best best tenue ever c'est vraiment beau est-ce que vous êtes prêts pour la suite parentale ? je pense que vous n'êtes pas prêts mais c'est pas grave on y va quand même oh là là elle est immense immense donc idem vous avez une coiffeuse juste là la terrasse avec une vue sur les montagnes j'adore c'est vraiment trop beau franchement jusqu'à la table de chevet je trouve ça très très joli ensuite nous avons la salle de bain des vasques jusqu'à la baignoire c'est magnifique avec un miroir énorme énorme et ici vous avez également une douche donc vous avez les deux vous avez les toilettes juste là c'est vraiment très beau très 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 beau et vous avez le dressing donc vous comprendrez que cette chambre m'est destinée de par la taille du dressing c'est automatique on est d'accord ou pas ? franchement il n'y a pas de courte paille qui tienne donc voilà pour l'étage des chambres on va descendre ah non je ne vous ai pas montré il y a des toilettes aussi des autres toilettes du coup à l'étage et idem ils ont mis des ils ont mis des photos de famille partout dans les toilettes ça je suis trop fan c'est genre mon truc préféré de tout le chalet je crois et du coup on a le sauna vous le voyez juste là il est en bas je vous le montrerai après franchement c'est trop beau quoi allez viandez ma bande dites moi que vous avez la rêve s'il vous plaît allez ma bande regardez ensuite on descend et on arrive dans cette partie là donc ici c'est l'emplacement qui est génial si jamais vous avez plusieurs enfants enfin voilà c'est une partie vraiment enfant mais sachez que parce que ça ça nous intéressait beaucoup déjà j'adore la déco attendez c'est trop mignon donc vous avez vraiment un coin joué vous avez du coup une télé vous avez une super belle vue une super belle terrasse même si bon bah là la terrasse il fait un petit peu froid pour en profiter vous avez du coup deux chambres avec des lits superposés mais ce sont des lits superposés qui peuvent accueillir des adultes donc ce sont pas des petits lits ce sont des lits standard 90 x 180 je crois x 90 un truc comme ça donc ça peut être et pour les enfants et pour des adultes là en l'occurrence on a un couple d'amis avec nous qui ils ont deux filles ils vont partager cet espace là en fait et c'est pour ça qu'on était un peu inquiets on s'est dit bon si ce sont des petits lits après j'ai envie de vous dire en vrai même si c'était des petits lits il y a des tapis absolument partout tu peux quand même te débrouiller il y a de la moquette partout et tout enfin je sais pas pour vous mais moi je suis quelqu'un de très système D pour moi il y a toujours des solutions donc il y a des petits rideaux je trouve cette pièce trop mignonne tellement que j'ai envie limite de dormir là genre c'est le genre de chambre que j'ai toujours rêvé d'avoir quand j'étais petite attendez pourquoi ? il y a une balançoire dans la chambre c'est incroyable du coup même les enfants ils en ont plein les yeux et du coup vous avez une autre partie juste ici cette fois-ci avec 4 lits donc voilà on a 7 lits comme ça et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a des placards partout mais je vous les montre enfin je vous les montre pas et je trouve ça hyper mignon ils ont mis des petits rideaux verts d'un côté des rideaux roses et la particularité si jamais vous venez à deux familles par exemple vous pouvez fermer les portes bon après je vous le dis vous avez pas une intimité 100% vous voyez ça sépare un peu mais voilà donc je préfère vous prévenir mais c'est trop mignon je dirais des petites maisons genre il y a des fenêtres et tout je trouve ça juste magique en fait voilà c'est le mot approprié donc là c'est vraiment le coin enfant ou famille et il y a une salle de bain du coup bien sûr avec une baignoire hop donc les petits ils peuvent prendre un bain ils sont contents les toilettes il y a 3 vasques ça c'est le top du top quand vous êtes plusieurs dans un logement oh là là ça c'est le rêve et il y a plein de petites décos partout pour rendre le truc un peu plus féerique moi je trouve ça génial franchement gros coup de coeur pour le chalet et encore je vous le dis vous avez pas tout vu vous allez être choqués mais déjà bon faut être très difficile pour pas aimer ce qu'on a vu pour le moment mais ouais franchement incroyable donc là c'est l'entrée vous avez un énorme banc et là du coup on va tous mettre nos skis et vous avez une porte pour dès que vous arrivez de la piste hop vous arrivez là vous retirez vos skis donc c'est chauffant ça sèche pendant la nuit et c'est fini on en parle plus il y a une photo de je croyais que c'était les bronzés qui font du ski mais non en fait c'est leur famille c'est des propriétaires du chalet je trouve ça génial je trouve qu'ils ont mis des petits moments de vie mais de façon subtile parce que bon quand t'arrives dans un logement c'est vrai que si t'as des photos un petit peu partout ça peut être un peu chelou je trouve mais là je trouve que dans les toilettes et tout enfin c'est pas too much c'est vraiment je trouve ça bien bon vous êtes prêts on entame la dernière partie de ce chalet et pas des moindres allez on descend ça vous donne un indice on va à la plage alors attendez je vous montrerai à la fin cette pièce on va terminer avec les chambres juste ici donc ça c'est absolument génial en fait bon déjà ce chalet incroyable mais il est d'autant plus incroyable parce qu'il enfin la configuration est parfaite pour le groupe qu'on est on a des potes donc qui viennent d'avoir un bébé et du coup ils se sentaient un petit peu mal à l'aise parce qu'ils voulaient pas déranger avec leur bébé etc donc on leur a dit que de toute manière ils vont pas nous déranger c'est un bébé et deuxièmement on a tous l'habitude des bébés on a soit des petits frères des petites soeurs des neveux etc donc vraiment on voulait pas qu'ils ne viennent pas par rapport au fait qu'ils aient un bébé et qu'ils regrettent en fait et quand j'ai vu la configuration du chalet je leur ai dit écoutez j'ai la solution vous avez votre propre studio donc ils ont leur studio donc là déjà la chambre elle est immense je pense que c'est la plus grande en superficie mais attendez de voir attendez vous êtes prêts ? Tadam ! donc comme vous le voyez c'est un studio ils ont absolument tout pour faire leur life pour éviter de croire de penser qu'ils nous dérangent donc ils ont tout ce qu'il faut ici y compris bien sûr la salle de bain donc par contre au niveau de la douche c'est la plus petite mais en même temps c'est plutôt pas mal quand t'as un énorme studio comme ça franchement c'est génial ils étaient hyper contents et vous avez aussi une petite terrasse c'est plus un puits de lumière on a eu une visite du coup elle nous disait que pour que cette pièce elle ait également de la lumière ils ont fait un puits de lumière ici ils ont quand même mis un espèce de papier peint où on a l'impression qu'il y a des sapins recouverts de neige donc je trouve ça vraiment bien il y a une télé il y a vraiment tout je trouve ça génial franchement ce chalet il est incroyable on enchaîne avec la dernière pièce sans la dernière pièce il y a des pièces que je vous ai pas montrées là notamment vous avez comme un espèce de vestiaire il y a deux pièces je crois qu'ils sont fermés à clé parce que les propriétaires ils mettent leurs affaires donc c'est parti on va dans la dernière pièce vous êtes prêts ? incroyable hein ? incroyable ! et c'est gigantesque ! franchement j'ai pas de mots je vous jure j'ai pas de mots bon déjà quand je vous l'ai dit quand j'ai vu les photos je me suis dit bon déjà on va à la montagne on va dans un chalet on va dans un super beau chalet on va dans un chalet avec une piscine what ? enfin c'est incroyable bon il fait super chaud là je vais mourir donc je vous montre rapidement mais la piscine est gigantesque et c'est génial parce qu'ils ont fait un point un peu plus large mais vous avez également une partie longueur si jamais vous voulez faire des longueurs et pas forcément voilà t'as des gens qui aiment la piscine pour faire des longueurs et pas s'amuser comme ça vous pouvez faire les deux et c'est pas tout vous avez un petit salon juste ici pour chiller discuter en sortant de l'eau mais vous pensez que c'est tout non 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 ce n'est pas tout venez suivez moi alors on va faire le tour bien tranquillement incroyable on a une balançoire dans l'eau on a un sauna juste là voilà qui est franchement grand et juste à côté vous avez une douche double douche et ici je crois que ce sont des toilettes donc voilà pour la pièce finale la cerise sur le gâteau je vais mettre au coin de la piscine que vous vous rendiez compte de la superficie c'est juste fou et du coup ici vous avez accès au jacuzzi extérieur alors je ne sais pas si on va le voir écoutez on va découvrir ça ensemble tu sais comment ça fonctionne trop bien ah c'est fermé mais normalement vous avez accès par là la beauté des lieux s'il vous plaît donc comme d'habitude vous connaissez la suite vous savez ce que je vais vous demander je veux une note sur 10 dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cet endroit j'ai l'impression de rêver moi je vous jure je vous laisse je vais les aider à ranger les courses on va déballer les affaires aller chercher nos skis et éventuellement prendre une petite douche aussi et je vais commencer à regarder un peu le type de contenu que j'ai envie de faire je vais essayer de pas trop bosser parce que le but c'est d'avoir des vacances mais je vous l'ai dit je peux pas être là et ne pas vous faire profiter de si belles images donc je vais voir déjà je vais faire toute la partie chalet essayer de faire des rils des photos etc et ensuite je vais voir par rapport à mes looks ce que je vais pouvoir faire ou est-ce que je les fais pour être tranquille comme ça ça s'est prêt dans ma tête et je vais pouvoir profiter de ces vacances mais incroyable franchement c'est le plus beau chalet que j'ai vu de toute ma vie la caméra n'est pas droite du tout je suis sous le choc je suis vraiment vraiment sous le choc je vous jure très contente très reconnaissante et j'espère que ces images vous font un peu voyager et rêver donc venez on y va parce que je vais je vais crever de chaud il faut toujours venir avec les chaussettes avec lesquelles vous allez skier c'est bon toi aussi bon je pense qu'on peut dire qu'on est bien installé on a passé la soirée du coup enfin un bout de la soirée à ranger nos affaires sauf pour une partie qui est allée en courant mais genre littéralement j'ai vu John mettre son short de bain et courir avec d'autres personnes dont je ne sais pas le nom courir dans la piscine ils m'ont trop fait rire et du coup il y a aussi les enfants ils sont trop contents je vais aller les voir après mais je viens de terminer de déballer mes affaires alors ce que j'ai fait je vous montre un petit peu c'est que j'ai laissé du coup les espèces de pochettes Amazon de façon à pas tout déranger parce qu'on reste là du coup une semaine et j'ai pas envie de après me casser la tête à tout re-ranger et je trouve que ça fait propre et je me dis que c'est aussi ça le principe c'est d'avoir des espèces de petites boîtes où tu mets tes trucs comme ça t'as juste à les mettre sur les étagères et au moins quand tu pars tout est déjà rangé plutôt que de repasser une heure à tout ranger j'ai mis alors j'ai pris qu'une seule paire de chaussures 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 j'ai pris les The Row je vous les avais montré dans un de mes hauls cet été elles sont hyper cute et elles sont surtout très confortables j'avais pas envie de prendre des plus hauts talons pour moi ça c'est largement suffisant et quand tu mets ça avec une petite robe et des collants noirs ça passe très bien et voilà donc j'ai pris une paire de soleil je me suis pas trop cassé la tête non plus mais j'ai pris mes Chanel vous savez où il y a le logo c'est écrit Chanel en vert comme ça je me suis dit que ce serait un rappel assez sympa avec les gants et le petit sac Hermès et puis voilà pour les bouts vous le savez déjà j'ai pris les noirs de chez Chanel et j'ai pris mes Isabelle Marant qui sont plus crème et camel mais sinon j'ai vraiment tout laissé comme ça donc idem pour la salle de bain j'ai tout laissé là pour l'instant je sais pas si je vais déballer les trucs mais en tout cas c'est là j'ai mis mon sèche-cheveux juste ici idem il est dans une petite dans une petite pochette aussi du même style Amazon comme ça on est prêt je pense que tout est good pour le moment j'ai pas encore rangé mais regardez John il a jeté ses affaires entre sa valise par terre et il est parti en courant franchement je vais pas ranger c'est bon je démarre pour le moment j'ai mis tout mon matos ici parce que je vais quand même bosser pendant qu'on est ici je me suis dit que voilà j'allais me faire un petit coin bureau matos je pense qu'on va aller faire un manger je pense que c'est nous qui allons commencer aujourd'hui avec John on va aller faire nos petits burgers en fait déjà d'une part je me dis que la viande hachée c'est ce qui périme le plus vite on se comprend aussi au moins une fois que c'est fait on sera tranquille et du coup on va se laisser chouchouter tout le reste de la semaine donc je pense qu'on va commencer ça c'est le bon deal tu commences comme ça après t'es tranquille parce que si tu laisses ton tour arriver à la fin du voyage t'es KO et tout t'as pas envie tu repousses donc je pense qu'on va faire on va faire la cuisine les premiers mais avant ça petite douche bon ce soir on se fait nos petits burgers dans les burgers on met des champignons ça c'est la technique de ma mère pour faire ressortir l'eau des champignons plus rapidement elle pose toujours une marnise comme ça John il s'occupe de ses oignons et les petites pommes de terre au four donc là je vais les badigeonner d'huile d'olive je vais mettre du sel et du poivre et hop au four comme ça ça nous fait burger et pommes de terre alors je suis un peu déçue parce que c'est pas ce que j'avais demandé et en fait il n'y en avait plus il n'y avait plus ceux qu'on avait pris ils étaient un peu briochés donc on a reçu cela à la place mais bon c'est pas grave c'est des tartines c'est pour donner du goût avec mon steak semel tiens good morning guys j'espère que vous allez bien ce matin le ski en fait c'est un sport où tu commences à faire du sport dès lors où tu enfiles ta tenue c'est un truc de fou il y a on était au magasin du coup pour récupérer nos skis et tout et on était on transpirait c'est un truc de fou mais ici là dans le chalet par contre il faut que j'envoie un petit message il fait extrêmement chaud donc si vous avez peur d'avoir froid ne vous inquiétez pas c'est chauffé du haut jusqu'en bas sauf que du coup on a super mal dormi et pourtant on a baissé mais je pense qu'il y a un truc qu'on a mal fait en tout cas la literie est exceptionnelle exceptionnelle la literie franchement moi j'ai super bien dormi mis à part la chaleur donc ce matin on a pris notre petit déj face à la vue carte postale c'était hyper agréable et là let's go on a rendez-vous à 10h avec le reste de l'équipe pour récupérer nos passes j'ai perdu du temps ce matin parce que figurez-vous qu'il y a tellement de boutons dans la salle de bain il y a plein de boutons partout il y a plein de boutons pour le four il y a plein de boutons pour le frigo il y a plein de boutons partout et du coup j'ai appuyé sur enfin j'ai tourné le mauvais truc et là j'ai une espèce de plateforme où il y a l'eau qui coule du plafond en fait elle est énorme donc en fait j'ai pris la sauce mes cheveux étaient mouillés j'étais là au bout de ma vie en mode non pas ce matin donc j'ai dû tout ressécher vite fait j'ai fait des tresses à l'arrache et voilà quoi bah c'est plutôt pas mal est-ce que j'ai ma doudou ? du coup on va descendre j'ai mon casque mon masque j'ai mes gants let's go en tout cas c'est magnifique franchement c'est super super beau les sapins j'ai des types Sous-titrage ST' 501 Après une petite dieste bien méritée, let's go découvrir le jacuzzi parce que je ne l'ai pas encore vue. J'entends tout le monde crier, rire. Tu sais comment ça fonctionne ? Oh trop bien ! Écoutez, il y en a qui bossent, il y en a qui cuisinent et il y en a qui sont à fond sur la switch en haut. Oh là là ! Du coup ce soir c'était leur tour, ils ont fait des lasagnes et ça a l'air incroyable. J'ai trop faim ! Regardez son look. Elle a dit ouais moi, ma mère m'a donné une combi, vous allez voir c'est hilarant et tout. Elle est trop belle ! Rétro, on a la petite moumoute et on a le casque rose qui va avec. Grave stylé. Ce matin on a un peu d'avance, on va aller boire un café. Et comme d'app. Elles sont trop cuites ? Bah alors, je crois que t'es un cuisinier hors pair ! Moi faut que je bosse un peu par contre. J'ai un petit problème les gars, de par mon métier où je dois charger des vidéos juste pour vous prevenir si jamais vous décidez de venir dans ce chalet. Vraiment le seul truc qui est pour moi un peu négatif parce que je suis un peu en galère, c'est la connexion wifi. C'est assez catastrophique, c'est-à-dire que j'ai essayé de mettre à charger une vidéo cette nuit pour qu'elles soient en ligne ce matin. Sauf que je me suis réveillée, elle était à 14%, toute la nuit à peine 14%. Donc en fait là, on me prête un téléphone, donc je suis à 46%, donc je croise les doigts parce qu'elles soient en ligne ce soir et c'est les favoris de l'année. Donc ça m'embête de vous faire attendre, j'espère. Ah oui, et on a mis le téléphone sur la terre pour qu'il y a peut-être un déjeuner. Petit update, on a skié hier matin et l'après-midi, c'était chill. Donc sieste, jacuzzi, sauna, piscine, etc. Aujourd'hui, on a fait pareil, on a skié ce matin. Là, on va déjeuner, mais il est 14h30, donc voilà. On ne pense pas retourner skier parce qu'il y a pas mal de brouillard. Donc cet après-midi, il aime cette chill. Comment ça s'appelle ce soir, le truc ? La descente au frang. Et ça, à quelle heure ? 5h30. Donc c'est un spectacle, c'est sympa à voir. La spasta de la mamma. Guys, je suis trop heureuse après deux jours sur les pistes où franchement tout s'est super bien passé. Bon, je vous ai dit qu'avec ma doudoune, ça me tenait super chaud, elle est géniale. La doudoune Acné Studio, vous pouvez foncer. Quand on est tout en haut des pistes, je pense qu'on est à au moins moins 10 degrés et je n'ai absolument pas froid du tout. Le seul problème, c'est quand tu prends de la vitesse ou que tu es sur les télésièges, etc. Et qu'il y a du vent, en fait, ça rentre très rapidement par ici. Et du coup, le fait d'avoir une veste de ski... Enfin, moi, j'en avais une avant, comme je vous l'ai expliqué, qui est trop petite aujourd'hui. Et en fait, j'ai vu la différence avec le fait d'avoir des espèces de coupes vent. Je vais vous montrer. Donc j'en ai commandé une pour qu'elle arrive ici. Et je suis trop heureuse parce que franchement, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Je me suis dit, est-ce que la veste va arriver avant que je ne parte ? Ou bref, je ne savais pas trop, vu qu'ici, c'est enneigé. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais fait ça auparavant et finalement, elle est arrivée. Donc c'est une doudoune Goldberg qui est super belle. En fait, j'avais envie d'une doudoune qui ait toutes les spécificités nécessaires quand tu fais du ski pour être au chaud, pour être protégée de la pluie, etc. Mais je voulais aussi qu'elle soit cintrée et qu'elle ne soit pas trop massive parce qu'avec celle que j'ai, la CNES Studio. Et du coup, je vous la présente. Elle est super belle et j'en voulais une qui soit cintrée. Alors faites attention par contre, parce que si cette veste vous plaît et que vous voulez vous la prendre, elle taille extrêmement petite. Ou il y a un truc que je n'ai pas compris parce que j'ai dû la commander en plusieurs tailles. Et celle-ci, en face du F, pour moi F c'est France. Peut-être que je me trompe, en tout cas c'est toujours comme ça que j'ai choisi mes fringues. C'est une taille 44. Je fais du 36-38. Donc autant vous dire que ça taille vraiment très 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 petit. Là, la taille 44, elle est pile comme il faut. Et elle est géniale parce qu'en fait, vous pouvez gérer le fait qu'elle soit cintrée ou pas parce que vous avez comme une ceinture ici que vous pouvez desserrer ou resserrer. Donc ça c'est génial. Vous avez du coup toute la partie waterproof au niveau des poches. Donc il n'y a pas d'eau qui rentre dans les poches si jamais vous mettez votre téléphone dans la poche ou autre. Vous avez les petites poches à ce niveau-là pour votre face en fait. Bon déjà, ça monte super haut. Alors attention, c'est une doudoune ski mais c'est une doudoune que vous pouvez porter au quotidien. Donc elle monte super haut. Donc ça c'est génial si tu veux te camoufler du vent. La capuche est top parce qu'en fait, elle ne tombe pas trop à l'avant. Elle est vraiment pile ce qu'il faut. Ce que j'aime aussi, c'est qu'à l'intérieur, bon bah déjà t'as des poches intérieures. Ça c'est vraiment le top également. Mais ici, t'as deux boutons à pression pour bloquer le vent. Donc avec ça, t'as vraiment pas le froid du vent. Parce qu'en général, quand t'as froid, quand t'es à la montagne, c'est soit parce qu'il fait humide du coup ou soit parce qu'il y a du vent. Donc si t'as des fringues waterproof ou et des fringues qui te protègent du vent, franchement t'as pas froid du tout. Je vous dis, j'ai pas froid au sommet de la montagne. En plus t'es active parce que tu skis et tout. Mais avec ça, c'est génial. Donc ça te camoufle ici. Et la neige, il y a un truc anti-dérapant ici. Ce qui fait que ça reste bien en place et t'as pas la neige qui rentre si jamais tu tombes, peu importe. Donc ça c'est vraiment cool. Franchement, elle est trop belle. Je suis trop contente. Je suis hyper contente parce qu'elle a toutes les spécificités que je recherchais. Et en plus de ça, elle reste féminine. Donc trop bien. Franchement, trop contente. Je suis heureuse. J'ai mon manteau de ski. Bref, petit update. Tout se passe super bien. Les pistes, c'est la première fois que je skie. Ici, on est dans le domaine des jets du coup. Et c'est la première fois que je skie ici. Et tout est génial. Et je trouve que c'est une super belle, un super bon domaine pour les débutants. Pour apprendre ou pour se performer, etc. Parce qu'il y a beaucoup de pistes qui sont très larges. Donc ça, c'est le top. Et il n'y a pas, en tout cas pour le moment, on n'a pas fait de pistes avec un vide. En fait, sur les côtés ou des gros ravins. Moi, c'est ce qui me fait peur à chaque fois que je skie. C'est vraiment de voir le vide en fait. Et tout de suite, je me dis, je vais foncer, je vais mourir. Enfin, moi, je pars dans des trucs pas possibles. Mais ici, les pistes sont géniales. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir évolué en seulement deux jours. Donc, trop bien. À chaque fois que je skie, je prends un prof. De façon à pouvoir vraiment m'améliorer. Et m'améliorer le plus rapidement possible. On va dire ça comme ça. Après, si vous avez des gens qui savent skier et tout, c'est le top aussi. Mais moi, j'avais juste peur. Alors déjà, John, il n'est pas patient du tout. Et j'avais juste peur d'apprendre de mauvaises habitudes. Comme quand tu apprends à conduire. En fait, t'apprends à conduire à côté avec quelqu'un. Et quand tu rentres en école, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, d'où ça devient tous ces automatismes nuls ? Donc, j'avais un peu peur de ça. Donc, c'est pour ça que dès le début, dès la première fois que j'ai skié, j'ai pris un prof. Et j'ai vraiment l'impression d'évoluer. Après, bah voilà, t'évolues pas aussi vite que quand tu es enfant, quand tu commences enfant. Donc, j'ai quand même beaucoup de, je veux pas dire de retard. Parce que c'est jamais trop tard pour apprendre à skier. J'ai vu des groupes et tout avec des personnes franchement très âgées. Et qui me gèrent super bien, quoi. Enfin, il n'y a vraiment pas d'âge. Donc, vous ne vous dites pas, ouais, mais c'est bon, moi, c'est fini, c'est trop tard. Pas du tout. Franchement, si vous le pouvez et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à apprendre. Parce que moi, j'ai vraiment découvert, je vais pas dire une passion, loin de là. Mais je m'amuse comme une folle, en fait, quand je skie et jamais j'aurais pensé. Donc, franchement, trop bien. Et puis, mis à part ça, bah écoutez, tout va bien. Je me sens un peu, je sais pas si vous l'avez constaté depuis que je suis ici. Je suis hyper gonflée. Je me sens vraiment gonflée. Ici et au niveau des yeux, j'ai l'impression de faire une allergie. Pas si c'est dû, parce que j'utilise un produit au rétinol, mais j'avais rien, en fait, à la maison. C'est en arrivant ici. J'ai l'impression que c'est à cause du chlore de la piscine, en fait. Et vraiment, je suis hyper gonflée. Ça me fait des plaques ici et là. Et du coup, avec le froid, la réverbération, etc., je suis hyper irritée. Ça me gratte et tout. Donc ça, c'est un peu relou. Aujourd'hui, du coup, il y avait un peu de soleil, mais là, il est déjà parti. Je vais en profiter pour shooter quelques looks. Je pense que c'est cet après-midi que je vais le faire. Comme ça, je serai tranquille le reste des vacances. Et je n'aurai pas la petite pression de me dire, bon, aujourd'hui, il faut que je bosse un petit peu. Je me dis qu'autant tout faire aujourd'hui. Comme ça, après, c'est vraiment que du kiff et du montage, etc., etc., mais que du kiff quand même. Donc là, on va déjeuner. Il est 15h. On est rentré assez tard. On a continué de skier jusqu'à tard. Et j'espère que demain, il fera beau pour qu'on se fasse vraiment toute la journée et pique-nique le midi. On verra bien. Mais franchement, je suis trop heureuse d'être là. Bon, le lieu fait que, bien sûr, mais juste d'avoir une vue sur la montagne, de la neige, ça fait un bien de folie. Allez, je vais déjeuner, j'ai vraiment trop faim. Sous-titrage ST' 501. On vient de revenir. Franchement, on a fait une sortie super sympa. C'était pêcheux avec la neige, la doux-doune et tout. Bref, ça s'appelait Alta Lumia, un truc comme ça. C'était vraiment très 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 joli. C'était du coup dans la forêt et c'était féerique parce que t'as les forêts où il y a de la neige sur toutes les branches et ils ont mis des lumières absolument partout. Mais c'est pas juste de la lumière, ce sont des jeux de lumière avec de la musique. Il y a un fil conducteur en fait et tu te promènes tout au long de la forêt. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, beaucoup plus intéressant, je trouve. Après, c'est différent mais qu'à Saint-Cloud. En fait, à la Selle Saint-Cloud, il y a un truc comme ça. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que c'est quand même assez... Je trouvais ça assez onéreux en fait. C'est genre une vingtaine d'euros, même pour les enfants, je trouve que c'est assez cher. Et ici, c'est à peu près le même prix mais j'ai trouvé ça beaucoup plus waouh en fait avec les arbres, le décor et tout. Donc franchement, si vous venez ici, n'hésitez pas à le faire. Et je vous montre ma petite tenue. Je vous incorporerai des images. Mais du coup, vous voyez le rendu avec le petit pull Max Mara et le legging en laine. Mais j'avais d'autres couches, je vous montrerai. Bref, je vous laisse. Il faut que j'aille bosser un petit peu et mettre de la crème parce que je n'en peux plus. Ils m'ont député plus de frais. Ça y est, moi je prends un sep. On va plus loin. On va plus loin. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est à la truffe ? Non, c'est sep. Ok, c'est à la truffe. C'est lequel, sep ? Celui-là, le noir. Don't shape it the light. Gaye. Guys, on en a à notre cinquième jour de ski. Toute fatiguée, j'ai un peu plus. En fait, on se couche super tard, on se lève super tôt, on ski, on ne s'arrête pas. Mais voilà, on profite à fond et je voulais vous montrer cette vue parce que c'est trop mignon. Regardez-moi ce petit village-là. Franchement, c'est pas trop cute. C'est trop bien. Et le truc qui est génial, c'est que si vous êtes un petit peu loin des pistes, sachez que vous avez des navettes dans la ville tous les jours. Et en fonction de la période de l'année, il faut juste regarder les horaires. Soit c'est toutes les 30 minutes, soit c'est toutes les 15 minutes. Et les navettes sont gratuites. Donc, c'est vraiment bien organisé. Moi, j'ai vraiment un souci avec ce téléphone. Et voilà, c'est vraiment trop bien. En tout cas, la station est super belle. Je ne connaissais pas du tout, mais j'avais entendu dire que la spécificité, c'était les sapins. Et effectivement, en fait, quand on skie, on est là. Mais waouh, c'est trop beau parce qu'on dirait vraiment qu'on est dans une forêt enchantée. C'est incroyable. Franchement, vraiment très, très contente. Et on reviendra ici, c'est certain, parce que c'est hyper joli. Et en discutant avec pas mal de personnes qui reviennent chaque année ici, ils nous ont dit que c'était vraiment, de toutes les stations qu'ils ont faites, l'un des meilleurs rapports qualité-prix parce que c'est beau, etc. Il n'y a pas trop de monde comparé à d'autres stations. Mais tu as quand même une belle qualité déjà de pistes. Les décors, ce n'est pas trop construit. Et même si c'est construit, ce sont des petits chalets comme ça. Donc, il n'y a pas de gros immeubles et tout. Donc, vraiment, trop, trop belle station. Je suis hyper contente. Comme vous le voyez, on a enfin le soleil. On l'a attendu. Donc, comme par hasard, les trois derniers jours seulement, on va avoir du soleil. Mais le plus important, c'est d'avoir de la neige. Donc, on ne se plaint pas. Mais quand tu skis et qu'il y a du soleil, ça, franchement, ça fait tellement toute la différence. C'est un autre mood. Donc, on est hyper content. Alors, aujourd'hui, on change de... Normalement, on allait skier par là-bas. Aujourd'hui, bon, vous ne le voyez pas d'ici. On va monter de l'autre côté. Je suis un peu en panique parce qu'on va en faire une qu'on n'a pas encore faite. Et je suis fatiguée. Et je sens que je vais faire n'importe quoi. Le Mont Blanc, c'est celui qui a le petit chapeau. Et derrière, c'est l'Italie. Regardez, là-bas, on est dans les nuages. Moi, je trouve que vous êtes vraiment bien. Vous êtes à côté de tout. Tu peux te déplacer facilement. Tu es vite à Paris. Oui, voilà. Ils sont vite à la montagne. Ils sont vite en Italie. Moi, c'est franchement le jour où vous nous avez rejoints. On ne même pas 4 heures. Je me suis dit, oh là là. Il y a comment... Les deux fleuves, là, c'est joli. Le Rhône et la Saône. Et en plus, je trouve qu'il y a tout, en fait. Tu sais, c'est pas... Ça reste une grande ville, en plus. C'est très culturel, je trouve. Oui, très culturel. Il y a beaucoup d'événements. Je trouve que c'est vraiment bien, Lyon. Mais il y a beaucoup moins de monde qu'à Paris. Tu peux en faire ce qui est le moins passé. Oh là là, comme c'est beau. Oui. Alors, si vous venez ici, je vous recommande que vous restez. Il y a vraiment super bon. Franchement, on a beaucoup aimé. C'était super bon. La spécialité que vous devez prendre si vous venez ici, il n'y en avait plus. On était dégoûtés. Ils ont été connus pour ça. Ce sont les pommes de terre au Blochon. Donc, je suppose que c'est pas juste de la pomme de terre et du Reblochon et qu'il y a une espèce de marinade. Mais tout le monde prenait ça. Et du coup, il n'y en avait plus. Mais la viande était très bonne. Donc, voilà. On reprend nos skis. Et let's go. Wow, regardez là-bas, on dirait un lac de nuages. On dirait un lac d'ici. C'est trop beau. Je me sens tellement lourde par contre. On a pris un café gourmand. Oh là là, la tarte aux pommes, c'était une tuerie. Mais maintenant, bah, il faut y aller, quoi. On est pas mal, là. On est pas mal du tout. En termes de bleu. Vous savez comment je suis tombée ? Sur le tire-fesse. Le truc le plus ridicule pour tomber, quoi. Putain, je marque, mais tellement. C'est un truc de ouf, hein. C'est l'heure du char de l'école et pas à l'air. Et Gabriel Attal, il a dit que... C'est bon, c'est un peu bien. C'est bon, c'est bien. Aujourd'hui, je suis rentrée un peu plus tôt. Franchement, j'étais trop, trop fatiguée. On a quand même bien skis ce matin. Je me suis dit, si jamais je rentre pas me reposer un petit peu. En fait, je serais KO ce soir. Parce que ce soir, on se fait, pour la première fois qu'on est ici, un resto. En fait, depuis qu'on est là, on est tellement bien, en fait, dans ce chalet. On est trop bien. On n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de déjeuner ni de dîner dehors. Ce qui est plutôt consigne, du coup, c'est qu'on se sent super bien ici. Mais on s'est dit, allez, on va se faire au moins un petit resto. Donc, on a un petit peu checké aux alentours. Il y en a quelques-uns qui sont super bien notés. Mais il y en a un où c'était le moins compliqué pour réserver, on va dire ça comme ça, pour autant de personnes. C'est le restaurant Le Rendez-vous. Donc, je vous dirai ça tout à l'heure si c'était bon ou pas. En tout cas, il est très bien noté. Il y a pas mal d'avis. Et il est situé, si jamais ça vous intéresse, en face de la piste Chavannes, en fait. Donc, c'est vraiment en face. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. On a réservé pour 19h. Donc, je me suis dit, je vais rentrer quand même assez tôt. Je vais me faire une petite sieste. Je vais me faire un peu de piscine. Je vais me laver. Comme ça, après, je serai... Je vais tenir ce soir, en gros, parce que j'ai pas non plus envie d'être fatiguée à 21h. Du coup, voilà mon petit outfit of the night. J'ai mis un jean de chez Mango, que j'aime vraiment beaucoup. En fait, j'adore la couleur de ce jean-là. J'ai mis mon pull Revolve, que j'ai reçu pas longtemps avant de partir, que vous avez déjà vu. Et je vais mettre ma grosse doudoune Acné Studio, beige. Et je vais prendre cette écharpe cagoule de chez Magda Butrim, parce que du coup, ça fait échale. Et si jamais il pleut ou si jamais t'as un peu froid à la tête, aux oreilles, et un peu cagoule comme ça, ça fait comme un châle, en fait. Mais en laine et cachemire, je crois. En tout cas, j'adore. J'aime tellement cette pièce. Donc voilà, je vais mettre mes moonboots Isabelle Marant, les belges, et je serai prête. Et dis-moi, étant donné... Il faut pas que je me dis comme ça. Non, non, mais bon, on va demander. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. On va demander, c'est pour ça. Oh là là, ça a l'air bon. Bon app. Bon app. Stylé, bon. Merci. Merci. Tiens. Good morning. Dernier jour de ski aujourd'hui. Avec un peu d'espoir, on va avoir du soleil. Je sais pas si vous le voyez, mais on le voit apparaître malgré le brouillard. Normalement, il va faire beau. C'est ce qui était prévu. En tout cas, on l'espère pour cette dernière journée. Je sais pas trop si on va skier toute la journée. I don't know. Voilà, je profite une avant-dernière fois de me réveiller avec cette vue. Je sais pas si vous vous rendrez compte ici, mais c'est tellement beau. C'est vraiment trop trop joli. Et les sapins, c'est vraiment incroyable. Franchement, je m'en lasse pas. Cette nuit, il a encore neigé. Donc, on a eu la chance parce qu'hier, avec le soleil, ça a commencé à un petit peu fondre. Donc, logiquement, aujourd'hui, la neige devrait être plutôt pas mal. Donc, allez. On y va. Ça y est, dernier jour. Enfin, jour du départ plutôt. On est un peu triste. Ce matin, personne parlait. On est tous là en mode, bon bah, back to the reality. Retour à la vraie vie. On a tellement passé une bonne semaine. C'est passé super vite. On est choqués. On est vraiment choqués parce qu'au début de la semaine, on se disait, il nous reste encore tant de jours et tout. Et là, en fait, on est choqués à quel point c'est passé vite. C'était extra. La station est magnifique. Le chalet est incroyable. Tout était facile, en fait. Encore une fois, il y a une piste aux pieds. Mais parfois, en fonction de la neige, vous ne pouvez pas vraiment partir d'ici. Mais ce n'est pas grave. Il y a une navette gratuite. Enfin, vraiment, tout était génial. On a trouvé nos petits restos. Enfin, bref, c'était vraiment trop bien. On passait de super bonnes journées, de bonnes soirées. Je ne voulais pas préciser, mais avec cet hôtel, vous avez plein de trucs à la carte. Donc, vous pouvez vous faire masser, faire venir un chef. Vous avez même des forfaits demi-pension si vous ne voulez pas cuisiner. Et franchement, ce n'est pas excessivement cher. On a regardé un petit peu, pour un chalet de ce standing, etc., à la montagne. Ça faisait 35 euros par personne par jour pour de la demi-pension. Franchement, on ne savait pas parce qu'on l'aurait fait. Clairement, ça nous aurait laissé, bon, après, on s'est amusé à cuisiner et tout. Ça n'a rien changé au fait qu'on ait passé un bon séjour. Mais ça nous aurait laissé un peu plus de temps ensemble. Donc, sachez-le. Si jamais vous venez ici, vous avez des trucs comme ça. Donc, n'hésitez pas à demander. Puis voilà, c'est vraiment trop bien. On reviendra. Ça, c'est carinette. Là, ce n'est pas tout à fait fini. On va chez un ami. En fait, on a un ami qui habite à Genève. Il est en mode vénère parce qu'il n'arrête pas de nous dire... C'est son anniversaire, en fait. Il n'arrête pas de nous dire... Ouais, vous êtes à 30 minutes. Vous pouvez passer me faire un coucou. Et on est tous en train de lui dire... Ouais, non, moi, je ne peux pas. J'ai ça. On a des hommes qui disent... Ouais, non, nous, notre fille a la cour de danse. Nous, on est en mode... Ouais, non, nous, il faut qu'on prenne la route. Après, on s'est dit... Bon, il faut au moins qu'il y en ait un qui dise... Ok, on arrive pour pas qu'il sente le truc. Et du coup, avec John, on a dit... Ouais, nous, c'est bon. On peut passer déjeuner avec toi et après, on rentre à la maison. Donc là, on y va. Mais il ne sait pas qu'en fait, tout le monde va débarquer. On a d'autres potes de Paris qui vont débarquer. On va être à je ne sais pas combien du coup là-bas. Ça va être hilarant. On va faire un escape game. Enfin, ça va être trop trop cool. Donc voilà, on va dire que les vacances ne sont pas finies. On va finir petit à petit. Il n'y a pas une rentrée sur Paris brutale. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vais finir de me préparer. Bon, j'ai mis ma combinaison que je vous avais présentée, que j'avais achetée en solde sur net à portée. Elle est incroyablement confortable. J'ai fait des très scolies. Parce qu'on va sûrement faire soit un escape game, soit un truc genre Coesio. Je ne sais pas si vous connaissez Coesio. Enfin, moi, je l'avais fait dans les... Je crois que c'est à Sergi que je l'avais fait. C'est génial. N'hésitez pas à les voir sur internet. Vous y allez entre potes. Et c'est comme un espèce de... Je ne vais pas dire un espèce de fort boyard. Mais c'est génial. Vous êtes en groupe en fait. Et vous avez une mission. Et vous avez différentes étapes. Donc vous avez les preuves avec des questions et tout. Vous avez les preuves physiques. Vous avez... Enfin, c'est vraiment trop trop bien. Je crois qu'on va faire un truc comme ça. Le seul problème, c'est que j'ai pris que des après-ski. Et des chaussures à talons. Je n'ai pas pris de basket. Parce que je me suis dit que j'en aurais pas besoin en fait. Et je ne sais pas comment je vais faire. Donc j'espère qu'il y a quelqu'un qui fera ma peinture. Parce que franchement, si je dois m'acheter une paire de baskets. Alors que j'en ai 36 000 à la maison. Ça me fait chier. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, la petite tenue. Je vais juste mettre des créoles. Mon gros gilet. Mon écharpe. Mon sac Bottega. Puis voilà quoi. Donc c'est parti. Allez, je vous laisse. Ça s'active, ça s'active. Il faut qu'on descende les serviettes de bain. Et qu'on sorte les poubelles. Vous les avez... Ah oui ! La montagne. Bon, ça y est, on est sur le départ. Et c'est assez hilarant parce qu'on a tous eu un problème. Tous. Genre vraiment tous. Il y a une personne, elle n'a pas réussi à remonter sa voiture. Parce qu'en fait, on est garé juste devant le garage du chalet. Donc il y a une petite pente. Et ça a gelé. Impossible. Ils ont mis je sais pas combien de temps. Ils ont dû mettre les chaussettes et tout. Enfin bref. Nous, on est allé rendre notre matériel. On a un problème avec la clé. Notre clé ne voulait plus fonctionner. Voilà. Bon moment. Donc on est resté à l'extérieur de la voiture. On essaie d'ouvrir. Impossible d'ouvrir. Donc on est passé au carrefour montagne pour acheter des piles. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a une autre personne. Du coup, ses fenêtres ne fonctionnent plus. Ils ne veulent plus descendre. Enfin bref, c'est très très drôle. Donc là, on est sur le chemin vers la surprise. Donc comme je vous l'ai expliqué, on a un pote qui habite à... À Genève. Et donc nous, on est les seuls qui lui avons répondu qu'on serait là pour déjeuner avec eux. Et tous les autres vont nous rejoindre à 16h. Sachant qu'on a un Airbnb. On doit tous se retrouver à 16h. Pour ensuite faire la surprise à son pote en question. Dans un bar, c'est ça ? Dans un bar. Je vais vous montrer un petit peu le paysage du village parce que c'est trop mignon. Puisqu'on est arrivé à l'hôtel, on vient de lui faire la surprise. Ça va ? Ça va ? Très bel hôtel. Le cube challenge expérience. Oh, j'ai tellement hâte. Attention, ça... Ça fisse ? Ouais, ça fisse. Ouais, ça ressemble grave à Coesio. Oui, exactement. C'est trop bien Coesio, j'aime trop. Tu veux te faire l'été ? Ouais, ça s'appelle. 6, 7, 9, 10. Non, pardon. C'est que dans ces machines, on fait une pause et après il demande le code. Non, 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 non. Je fais combien de jeux ? Non, non, non. C'est fou. C'est fou. C'est un maximum de points pendant 1h30. Bon, ça va se passer à différentes salles avec différents mini-jeux. Des jeux physiques, intellectuels et des jeux de précision. Une salle est égale à un mini-jeu. C'est égale à une seule équipe à l'intérieur. À côté de chaque porte, il y a un écran tactile. Sur cet écran tactile, première étape, vous allez lire les consignes. Une fois que vous avez pris connaissance des consignes, deuxième étape, vous allez pouvoir badger nos montres. Tous les membres de l'équipe, un par un. Que vous soyez deux ou cinq, il va attendre exactement le nombre de membres avant de commencer. Une fois que tout le monde a badger, ça va vous proposer une difficulté. Facile, intermédiaire, difficile. Synchronisation des montres. Pendant que j'ai parlé, vous avez déjà mis un petit peu. Synchronisation du bracelet quartier. Décide de tir à l'arc pour collecter autant de points que possible. Tireur, êtes-vous prêt ? Donc, il y aura des cibles. Non mais attendez, en fait, c'est des lances-pires. C'est des casse-pires. Ça fait des choux. Alors, attends. Il y a pas de boule. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Vous vous aurez fait voyager un petit peu. C'est un peu le but à chaque fois. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. On va rentrer. On va rentrer assez tard. Je pense qu'il sera 19h30. 20h, un truc comme ça. Donc, le temps de défaire les valises, de se laver. Et ensuite, franchement, je pense qu'on va se coucher tôt. En tout cas, moi, là, je suis KO. Ça y est, je suis au bout du bout. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.